Bonjour, donc Isabelle, infirmière, formatrice à l'Institut de formation des ambulanciers, je laisse ma collègue se présenter. Bonjour Marjorie, infirmière, formatrice à l'école ambulancier de Rouen. On va vous présenter le sac d'abordage utilisé par les ambulanciers pour toute intervention et notamment dans l'urgence. Alors l'intérêt pour les ambulanciers d'avoir un sac d'abordage c'est bien entendu de regrouper l'ensemble des matériels qui vont permettre une approche rapide du patient au domicile essentiellement et d'avoir un sac donc mobilisable, transportable sur le dos pour avoir les mains disponibles évidemment pour aussi transporter d'autres matériels voire même pour manutentionner le patient lors des déplacements. Ce sac doit être refait à chaque intervention afin d'avoir tout le matériel nécessaire auprès du patient et ne pas retourner systématiquement à l'ambulance pour rechercher du matériel. Donc ce sac il est conditionné avec différentes poches accessibles avec des fermetures éclaires et puis à l'intérieur donc sont regroupés un ensemble de kits qui vont permettre d'utiliser des différents matériels en fonction des besoins auprès du patient de façon à ne pas mobiliser l'ensemble du sac systématiquement et à gagner du temps au moment de réarmer le matériel. Après chaque intervention il faut remettre le matériel utilisé donc le système de kits permet de juste remettre ce qu'on a utilisé et vérifier que ce kit là et d'éviter de refaire le sac qu'on crée à chaque fois. Alors on va regarder ce qu'on va trouver à l'intérieur du sac. Donc différentes poches que l'on a préalablement un petit peu ouvertes où l'on va retrouver du matériel donc en latéral, sur le dessus, sur l'avant du sac. Donc l'idée c'est aussi de se constituer et de s'approprier le sac et le rangement de façon à ne pas chercher face à l'urgence et face à la prise en charge rapide du patient, ne pas chercher son matériel et connaître évidemment son matériel et le fonctionnement de chaque matériel. Donc à l'intérieur on va retrouver également du matériel qui peut être positionné dans des pochettes, ça fait un petit peu de bruit, scratché éventuellement, qui vont être nommés sous forme de kit. Donc à l'extérieur du sac on va mettre tout ce qui va être matériel à utiliser en premier, en priorité sans forcément aller ouvrir tous les kits à l'intérieur. Donc la première pochette qu'on va retrouver, enfin les premières pochettes, ça va être tout le matériel pour les paramètres vitaux. Donc on va pouvoir utiliser un saturomètre, un oximètre de poux. On va retrouver également dans nos pochettes donc les tensiomètres manuels, puisqu'on peut avoir un matériel électronique mais il faut aussi avoir à disposition le matériel manuel. Donc un tensiomètre qui va être utilisé donc pour les adultes, un large et un tensiomètre classique. On peut avoir également un tensiomètre pédiatrique dans certaines ambulances. Le stéco qui va avec. On va avoir le thermomètre donc avec les petites pochettes de protection qui permettent de ne pas affecter systématiquement notre matériel. Voilà, on va retrouver ce genre de matériel à l'intérieur de notre kit. On va retrouver également un appareil pour faire les glycémies capillaires. Voilà, avec donc les languettes nécessaires pour pouvoir prendre la glycémie qui sont adaptées à notre appareil. L'autopiqueur et puis on peut avoir donc des piqueurs à usage unique dans notre petite poche. Vous retrouverez également du sucre puisque c'est obligatoire en cas de polycémie pour pouvoir resucrer notre patient. Donc voilà, pour notre matériel pour prendre les constantes. Notre ambulancier normalement pour prendre le pouls et la fréquence respiratoire, on va avoir sur lui une montre, donc d'encrocher sur sa blouse puisqu'on n'a rien sur les mains. Ensuite donc, pour aller avec le matériel de glycémie capillaire, il nous faut une boîte à aiguilles pour pouvoir jeter l'aiguille de l'autopiqueur ou l'aiguille à usage unique. Dans cette même pochette, donc facilement abordable, on va retrouver un vomix, au cas où notre patient aurait besoin de vomir, aurait des nausées. Et on va retrouver différents sacs poubelles. Donc dans un deuxième temps, il nous faut évidemment du matériel obligatoire aussi pour la prise en charge des paramètres vitaux et des détresses vitales. Donc on considère sur le plan neuro, évidemment, l'observation clinique du patient. On considère sur le plan respiratoire l'observation clinique du patient en s'aidant de la mesure des paramètres vitaux. Et sur le plan circulatoire, de la même façon, l'observation clinique du patient et la mesure des paramètres vitaux. En regard de nos symptômes, on va devoir mettre en place des gestes et mettre en place du matériel pour aider le patient. Donc face à une difficulté respiratoire, il nous faut éventuellement l'ensemble du matériel obligatoire dans une ambulance et dans un sac d'approche concernant les moyens d'oxygéner le patient. Donc pour oxygéner le patient, il faut une source d'oxygène, bien entendu. La source d'oxygène qu'on ne retrouvera pas à l'intérieur du sac, mais qui est à disposition dans la cellule sanitaire de transport et qui est donc toujours systématiquement accrochée et sécurisée dans le véhicule. On doit évidemment toujours s'assurer qu'elle a un volume d'oxygène suffisant pour délivrer en urgence des gros débits à nos patients. Face à la détresse respiratoire ou face à l'oxygénation du patient, diverses possibilités. Donc en fonction des débits à apporter à notre patient, on aura besoin soit de masques à haute concentration, sur lesquels on va retrouver le masque, l'élastique, le réservoir et le raccord qui va nous conduire à la source. On a également donc des masques simple concentration, aux moyennes concentrations, donc idem au premier masque élastique pour s'adapter sur le visage du patient, le raccord qui nous conduit à la source, sauf que sur celui-ci on n'a pas donc le fameux sac réservoir. Et puis donc on aura des lunettes à oxygène, donc des lunettes à oxygène avec les deux petites canules qui se positionnent en regard des narines. Donc des tailles différentes pour s'adapter à la morphologie des patients. Donc différents systèmes qui sont à utiliser en connaissance et en rapport avec des débits d'oxygène plus ou moins importants. Pour finir avec l'oxygénation qui peut nous amener à la ventilation du patient, on a aussi donc dans notre sac, on va aussi trouver dans notre sac, le matériel qui correspond à la ventilation artificielle et à la ventilation imposée au patient par le biais du bavu. Donc le ballon, le système de valve, le filtre anti-infectieux, le masque adapté qui va créer l'étanchéité sur le visage du patient, et évidemment le sac réservoir d'oxygène qui permettra donc d'amplifier et d'amener une oxygénation quasiment à 100% de notre patient, sans oublier évidemment le raccord qui conduit à la source à oxygène. Donc ce matériel est le matériel adulte. On aura également donc la possibilité de ventiler des enfants avec un matériel identique mais plus petit. Donc tout ça vous est détaillé lors d'autres apprentissages. Dans le cadre de la ventilation avec le bavu, si notre patient a besoin d'être ventilé, peut-être qu'il est aussi nécessaire de s'assurer de la libération des voies aériennes correctement, donc par le geste simple de la bascule prudente de la tête, mais qui peut avoir besoin aussi d'être renforcé par un matériel qu'on appelle donc la canule de guédelle. La canule de guédelle qui est aussi un matériel obligatoire dans une ambulance et qui se retrouve donc dans le sac d'approche. Alors là j'en ai trois modèles mais un panel de taille de canules de guédelle qui vont être positionnés donc au niveau de la bouche du patient pour faciliter la libération des voies aériennes et faciliter la ventilation avec le bavu chez le patient inconscient à réactif dans le cadre de l'arrêt cardio-respiratoire. On retrouve dans le sac mes formats pédiatriques donc avec des masques plus petits, avec des lunettes à oxygène plus petites adaptées aux enfants. Voilà, différents modèles en fonction de la morphologie de l'enfant, en fonction de l'âge de l'enfant, avec ou sans ballonner comme chez l'adulte pour le réservoir à oxygène. Et des lunettes pédiatriques également qu'on va pouvoir retrouver dans notre kit. Alors, pour continuer sur l'idée de prendre en charge rapidement une détresse et du coup, observer et continuer à observer nos fonctions vitales. Donc sur le plan respiratoire, on a dit, venons sur le plan circulatoire. Donc sur le plan circulatoire, on a donc détaillé nos paramètres vitaux avec la mesure de la pression artérielle, soit via le matériel électronique, soit via le matériel manuel. Et puis, pour faire face à une détresse vitale, notamment une détresse vitale liée à une hémorragie, on a donc un kit pansement, mais un kit pansement compressif. Donc spécifiquement utilisable dans le cadre de l'arrêt d'une hémorragie. Donc les pansements compressifs peuvent être réalisés avec divers matériels que l'on a regroupés donc dans le kit. Donc on peut en effet envisager de faire un pansement compressif avec du matériel un petit peu standardisé. Donc style pansement américain, compresse et bandage. Évidemment, on a du matériel de protection. Donc d'emblée, face à tout liquide biologique, on doit se protéger par le biais des EPI, et notamment donc des gants à usage unique. Et d'autres moyens pour prendre en charge donc les hémorragies, avec les pansements compressifs type chute, coussin hémostatique d'urgence, donc constitués de compresses, du coussin hémostatique et du bandage spécifique, légèrement élastique, qui vient permettre de compresser efficacement. Donc ça, je vous ai détaillé également dans d'autres supports de coureur. On a également donc des coussins hémostatiques de première urgence qui peuvent se présenter un petit peu différemment. Donc ça, c'est tout simplement pour vous montrer différents modèles de matériel qui permettent de prendre en charge des hémorragies rapidement avec notre sac d'approche. Donc on vous a parlé du kit hémorragie, un autre kit qui est à l'intérieur du sac, c'est le kit pansement, puisque quand on a une plaie, ce n'est pas forcément hémorragique, on n'a pas forcément besoin de faire un pansement compressif. Donc dans ce kit pansement, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Première chose, comme on a dit tout à l'heure pour le kit hémorragie, on va utiliser des gants à l'usage unique pour pouvoir se protéger des liquides biologiques. Ensuite, on va retrouver dans ce pansement de quoi désinfecter et protéger notre plaie. Donc on peut retrouver différents désinfectants en fonction des marques, en fonction des produits. On va retrouver des compresses, différents paquets de compresses pour pouvoir nettoyer et désinfecter notre plaie. Et ensuite, on va pouvoir protéger notre plaie soit par des compresses, soit par des pansements américains. On va fixer tout ça avec un bandage. On peut retrouver des bandes de différentes tailles dans nos kits de pansements et du sparadrap pour pouvoir fixer notre bandage et fermer notre bandage. On va retrouver également un champ stérile de façon à protéger notre patient, si jamais, par exemple, qu'il est en extérieur, qu'il est dans un jardin ou en forêt, n'importe quoi, pour pouvoir mettre la plaie au plus propre. On peut retrouver également dans ce kit des ciseaux de façon à couper notre bande, à couper notre compresses, à couper notre matériel, si on en a besoin. Voilà. On vous a parlé des gants pour les protections par rapport au liquide biologique, à savoir qu'à l'extérieur de notre sac, on va retrouver des petites pochettes avec des masques et des gants pour pouvoir se protéger. Donc, les différents équipements de protection individuelle, des gants à usage unique de différentes tailles, des masques chirurgicaux et puis des masques FFP2 qu'on va pouvoir utiliser pour protéger en fonction de la pathologie du patient, en fonction de la suspicion aussi d'infection de notre patient. Voilà. A savoir que dans les ambulances se trouvent d'autres protections individuelles, comme les surglouzes, des charlottes, si besoin. Voilà, on peut retrouver différentes EPI qui sont obligatoires dans les ambulances, mais pas forcément dans le sac d'abordage, puisqu'on ne va pas l'utiliser systématiquement pour tous les patients. C'est vraiment au cas par cas et à ce moment-là, il faudra reprendre le type d'EPI en plus. Il nous reste des ciseaux avec des embours ronds, puisqu'on peut avoir besoin de couper éventuellement les vêtements du patient pour pouvoir aller voir une plaie ou une fracture qui va se retrouver sous un vêtement. On va avoir besoin dans notre sac d'un stylo pour prendre des notes. On va retrouver, donc si on pratique des petites échelles de douleur, on peut pouvoir coter la douleur de notre patient. Donc différentes échelles, soit avec des visages, donc de quelqu'un qui va très bien à quelqu'un qui va très mal. On peut la coter de l'autre face avec une échelle numérique. Voilà, une autre échelle qu'on va retrouver, pareil, avec un petit curseur qui va nous permettre de quantifier la douleur de notre patient. Donc ces échelles sont dites des échelles numériques, enfin portent différents noms, mais elles peuvent s'approprier donc auprès d'un enfant ou auprès d'un adulte pour essayer de coter ou de mesurer ou d'estimer l'intensité d'une douleur. Dans notre sac, on a dit tout à l'heure qu'il fallait vérifier donc tout ce qui était clinique neurologique. On va pouvoir avoir une petite lampe qui va nous permettre d'aller voir les pupilles de nos patients. Une solution hydroalcoolique qui va être mise à l'intérieur de chaque sac, puisqu'on va en avoir besoin en arrivant auprès du patient. Et à chaque fois qu'on va changer de banc et une fois qu'on aura terminé nos gestes, on refera une friction avec la solution hydroalcoolique. Sur le côté, on retrouve également une couverture de survie, donc pour protéger nos patients, soit pour les réchauffer, soit pour les protéger du soleil. Donc pour les réchauffer, on mettra la couleur dorée à l'extérieur de la couverture. Et si c'est pour protéger du soleil, par exemple quand il fait très chaud et qu'on veut protéger nos patients, on mettra la couverture avec la face argentée à l'extérieur pour justement limiter l'arrivée de chaleur auprès de notre patient. Tout continue. Autre chose, donc on veut faire face à n'importe quelle situation, on peut retrouver des écharpes pour pouvoir maintenir un traumatisme du bras. Donc soit une écharpe simple, soit une écharpe plus ou contre écharpe. Donc dans ce kit là, on va retrouver deux écharpes qui peuvent être en tissu comme des écharpes à usage unique. Le principe, c'est d'avoir toujours deux écharpes pour pouvoir immobiliser un avant bras ou un bras. Sachant que dans notre ambulance, on retrouvera donc des supports pour immobiliser les membres supérieurs et les membres intérieurs, appelés attelles à dépression, qui ne peuvent pas se retrouver dans le sac et qui seront évidemment sortis du véhicule ou que l'ambulancier ira rechercher en fonction de ce qu'il découvrira lors de l'approche de la première charge. Dernier point dans ce sac, c'est donc dans notre sac pédiatrique qu'on va le retrouver, puisqu'on prend en charge les patients de la naissance jusqu'à la mort, quel que soit leur âge, donc qui dit naissance dit accouchement. Donc dans ce sac pédiatrique, on va retrouver du matériel pour pouvoir aborder une femme, une parturiante qui serait en train d'accoucher. Donc on va avoir du désinfectant, toujours nos gants pour la protection individuelle, voire des gants stériles. On peut utiliser des gants stériles, donc on va retrouver des gants de différentes tailles ou de différents modèles en fonction de la taille de nos mains tout simplement. On retrouve donc dans ce kit mater un champ pour protéger. On va retrouver un pansement américain pour, après l'accouchement, protéger la maman. Et on va retrouver des clans, donc des clans de barre pour pouvoir aller clamper le cordon ombilical lorsque le bébé sera sorti. Donc plusieurs clans parce qu'il peut y avoir plusieurs bébés tout simplement, mais l'ambulancier est censé n'en mettre aucun et ne coupera le cordon que s'il est autour du cou. Vous avez un tuto dans l'agence sur l'accouchement. Je pense qu'on a présenté le sac tel qu'on l'a conçu, nous, ici, à l'IFA. Le sac qu'on utilise pendant la formation et pendant les cas concrets que l'on réalise avec nos élèves. Sachant que l'on est parti d'une base, évidemment, de matériel obligatoire dans les ambulances ou dans les VSL, en tout cas dans les véhicules de transport sanitaire. En l'occurrence, là, donc un sac d'approche, un sac d'urgence que l'on va retrouver dans les ambulances ou dans les TSU, dans les transports sanitaires urgents. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, ce sac va être un outil de travail quotidien. Il doit être vérifié, il doit être complété, il doit être réarmé au fur et à mesure de son utilisation. Il ne doit pas être trop lourd parce que c'est un matériel manipulable et un matériel qui va être transporté à chaque prise en charge. Donc, un minimum de matériel, pas de matériel à outrance en sachant que dans le véhicule de transport, on va y retrouver aussi des matériels pour pouvoir le compléter au fur et à mesure de nos interventions. Nous avons fait notre sac avec nos propres kits. Il y a une liste de matériels obligatoires. Maintenant, dans chaque entreprise, le matériel ne sera pas forcément organisé de la même façon. Les kits sont sensiblement les mêmes, mais les sacs peuvent être différents et donc agencés différemment. Par contre, il y a une liste obligatoire de matériel à respecter et qui est imposée par l'ARS. Voilà, en espérant que cette vidéo vous permette d'aborder votre sac correctement, de le monter correctement. Voilà, on vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. 6 6 7 7 4 6 10